Et si vous prenez l'envie de lever vous-même vos filets de poisson ? Alors vous allez voir, j'ai une méthode qui est très simple. Suivez-la, c'est parti. Regardez, j'ai un filet, un macro entier, d'accord ? Première chose à faire, c'est couper les nageoires. Alors toutes les petites nageoires, vous n'embêtez pas, hop. Parce qu'en fait, si vous n'enlevez pas les nageoires, avec un petit ciseau tout simplement, d'accord ? Vous risquez de les retrouver sur votre filet après et vous risquez d'être embêté. Vous voyez, j'ai enlevé les deux nageoires, tout va bien. Et puis maintenant, regardez, je vais sortir la tête, regardez. Un petit coup de couteau comme ça, juste après la nageoire, dans ce sens, hop. Et dans l'autre sens. Je sors la tête. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Je mets mon filet de macro bien à plat. Alors c'est un poisson rond, comme la plupart des poissons, il y a deux filets. Là, tac, et une arête centrale, donc vous allez voir, c'est super simple. Avec un couteau qui coupe bien, regardez, bien à plat. Légèrement en biais, comme ça. Hop, je suis l'arête. Hop. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Hop. Voilà le premier filet. Très propre. Je retourne mon filet de poisson. Et ici, hop. Alors je relève un petit peu le ventre pour ne pas... Et toujours légèrement en biais, regardez, mon couteau est plat. Hop. C'est fini. Alors vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Hop. Ici, il y a quelques petites arêtes sur le ventre. Je vais prendre un petit coup de couteau. Comme ça. Et je vais parer le ventre. Je vous avais dit, c'est super simple. Et si vous ne vous sentez pas très 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 à l'aise, vous demandez votre poissonnier, il se fera vraiment un plaisir de vous aider. Alors maintenant, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501